Plus jamais je regarde ce film. Miracle dans la cellule, numéro 7. Oui, j'ai légèrement traduit le titre du film parce que c'était pour moi impossible de le prononcer en turc. Comme d'habitude, ce qu'il y a mis à t'indiquer dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers comme d'être tranquille, après on va tout spoiler. En Turquie, 1983, un père de famille avec des problèmes mentaux va être accusé à tort du meurtre d'une petite fille. C'est là qu'on va suivre son parcours à travers le système carcéral turc. Alors oui, ce film-là est un film turc sorti en 2019 qui est récemment arrivé sur Netflix et c'est visiblement l'un des films qui cartonne le plus sur Netflix en ce moment. Beaucoup de personnes m'ont demandé d'en faire une critique et ce film-là, il faut savoir que c'est un remake et non pas un film original. C'est un remake d'un film coréen sorti en 2013 que je n'ai pas vu mais qui a l'air beaucoup plus humoristique, beaucoup plus comique. Il faut savoir que ce film-là d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup de comédie, c'est un film purement dramatique, c'est un film purement émouvant parce qu'on va suivre ce personnage principal qui est un père de famille, qui a certains problèmes psychologiques, il est un peu en retard sur son âge on va dire, c'est comme ça du moins qu'il le traduise dans le film, comme un enfant dans un corps d'adulte. Tu t'attaches spécialement à ce personnage parce qu'il n'est pas du tout accoutumé au monde réel on va dire, il n'a pas du tout les mêmes attentes, il n'a pas du tout les mêmes codes sociaux et c'est un peu dans le pathos pour le coup parce que ça va montrer d'un côté cet homme qui d'ailleurs est incroyablement bien interprété, c'est un acteur qui n'est pas du tout atteint de problèmes mentaux, c'est un acteur qui incarne un personnage handicapé et le pathos vient forcément d'avoir ses Turquies en 1983 qui étaient quand même assez autoritaires et ce personnage là qui vient un peu dans son monde de rêve, il est berger, il est content, il veut juste rendre sa fille heureuse etc etc. Donc c'est là que vient un peu le drame de ce film là et le décalage entre la réalité de ce personnage là et la réalité du contexte historique de l'époque. Et ce qui est fort avec ce film c'est que dès le début il te donne les ingrédients pour te tenir en haleine. D'un côté le film commence en 2013 il me semble, où on dit justement que la peine de mort en Turquie a été abolie en 1984, puis ensuite il y a un flashback en 1983, du coup tu sais pas trop si ce personnage là va subir la peine de mort ou pas. D'un autre côté tu sais qu'il est accusé à tort parce que tu vois le crime avoir lieu, du coup toi tu sais clairement qu'il n'est pas coupable, mais vu que c'est la fille de quelqu'un de très important qui est décédé, forcément il y a une volonté de mettre ce personnage là qui se trouvait sur les lieux du crime derrière les barreaux. Et il y a une dernière chose qui est extrêmement importante pour te tenir en haleine, il y a un témoin qui peut innocenter cette personne sauf que c'est un déserteur de l'armée turque. Et forcément un déserteur à l'époque c'était pas la personne la plus respectée. Quand t'as tous ces ingrédients là qui se mélangent, t'as un film qui te tient forcément d'un bout à l'autre, ces 2h15 de film tu les vois pas du tout passer, et les raisons pour lesquelles tu les vois pas du tout passer, c'est que de une comme je l'ai dit il y a beaucoup de pathos, c'est à dire qu'il y a beaucoup de côté pathétique, peut-être un peu trop à certains moments ça peut paraître un peu forcé parce que c'est triste pour être triste, mais pour le coup est-ce que ça fonctionne ? Oui ça fonctionne. J'étais en train de pleurer toutes les 20 minutes, j'ai jamais autant pleuré durant un film de ma vie, en général je pleure durant un film à la fin, ça m'arrive, quand le film est vraiment triste ça m'arrive, quand il y a un acte de gentillesse absolue, moi ça me fait pleurer je sais pas pourquoi, mais quand il y a des films qui se finissent mal, oui ça m'atteint d'habitude, si le film est bien avant tout, si le film est pas bien, qu'il meurt ou pas, moi je m'en fous, si le film est bien ça m'atteint. Sauf que là toutes les 25 minutes il y avait vraiment une scène qui me mettait en PLS, je sais pas si c'est le confinement, que j'ai plus trop d'interaction sociale avec des gens etc etc qui a mis dans cet état, mais c'est vrai que là pour le coup, voir un mec en prison, voir vraiment l'impossibilité de revoir sa fille, voir cet homme qui est atteint de problèmes mentaux, voir la réalité qui le bat et le bat sans arrêt, forcément ça m'a fait du mal, et quand la fin est arrivée, ça arrive ce genre de moment très rare dans des films, où t'es en train de respirer beaucoup trop vite parce que tu sais pas comment ça va se finir, puis t'es en train de pleurer comme une merde, et quand ça s'arrête, tu prends une grosse respiration en te disant putain c'est enfin fini. Pour le coup c'est pas un film qui m'a laissé de marbre, loin de là. Donc oui il y a tout ce côté pathétique qui se fait ressentir, qui te fait pleurer parce que c'est triste, d'accord ? Mais il y a plus que ça, c'est pas juste de montrer des choses tristes qui font de ce film un film triste, ça aide forcément, mais je trouve que le film est bien mis en scène de une. Par exemple il y a beaucoup de plans qui sont faits à hauteur du sol ou à hauteur d'enfant, pour te montrer que ce personnage là qui atteint de problèmes, il a le niveau psychologique d'un enfant, du coup tout est quasiment filmé de bas, et les scènes où il est vraiment plus mature, c'est filmé à taille on va dire d'adulte, pas toutes mais la majorité pour le coup, et il y a d'autres plans que j'aime beaucoup, c'est des plans sur un arbre, qui sera mis en parallèle avec une tâche sur un mur, mais qui symbolisera la liberté et les souvenirs, et à chaque fois que tu vas voir cet arbre, t'auras vraiment un appel à la liberté, un appel à la rédemption, et un appel à la justice, parce qu'il y a une forme de pureté de voir cet arbre, qui motive un personnage à faire quelque chose d'extrêmement important. C'est très fort en symbolisme, mais il y a un dernier plan que j'aime beaucoup, c'est le fait d'avoir des plans de haut, comme si c'était un regard divin. Il y a certains plans qui réunissent les personnages par rapport à une vue vraiment céleste, et ce que j'aime beaucoup c'est que la musique va se rapprocher vraiment de ce concept religieux divin, où elle va jouer vraiment des mélodies qui font penser à des divinités, et ensuite il y aura forcément tout l'apport à la religion qui sera extrêmement important, à l'islam, même s'ils ne disent jamais à proprement parler l'islam, ils parlent de Allah, ils parlent de péché, il y a plein de références par rapport à cette religion, mais ça pourrait être remplacé par n'importe quelle religion monothéiste, le but n'est pas de parler d'islam, mais de parler tout simplement de foi et de religion, et de l'importance de celle-ci, surtout dans le milieu carcéral, et d'espérer, de croire et de se battre vraiment pour ce qu'on pense est juste. Parce que la justice, pour le coup, est extrêmement importante, beaucoup vont comparer ce film à La Ligne verte, moi j'ai personnellement beaucoup plus pleuré durant ce film que La Ligne verte, je ne dis pas que La Ligne verte ne m'a pas mis en miette, loin de là, ça m'a détruit aussi évidemment, mais celui-ci m'a beaucoup plus atteint parce qu'il est plus ancré dans une réalité, il y a beaucoup moins d'éléments fantastiques, mais la justice est extrêmement importante parce que la personne qui a perdu son enfant, c'est une personne importante qui peut faire croire à la justice ce qu'elle veut, et le chagrin de cette personne va la pousser à contredire la justice, et va la motiver à aller au bout des choses. Et j'aime beaucoup les différents montages qui vont montrer la manière dont le personnage principal s'accoutume vraiment à sa vie en prison, qui sera sur la musique traditionnelle turque, dont il y aura beaucoup de morceaux dans ce film, c'est catégoriquement un film ancré dans la culture musicale turque, quand même dans la culture et le contexte historique de la Turquie, et cette musique-là va beaucoup aider aux différentes thématiques de l'histoire, que ce soit la paternité qui est extrêmement importante aussi, si ce n'est pas la thématique principale, c'est l'amour d'un père pour un enfant avant tout, et c'est aussi la rédemption, le fait de se donner vraiment pour ses idées. Donc le mélange entre la mise en scène, la musique, le montage, les thématiques, la justice, le chagrin, la rédemption, la liberté, vraiment la paternité, et aussi l'évolution de ces nombreux personnages, parce qu'au début tu dis putain ça va être des personnages qui ne servent pas à grand chose, et l'évolution de ces nombreux personnages, qui vont énormément évoluer tous grâce à ce personnage principal, qui dans cette cellule va énormément changer leur vie. Donc j'aime beaucoup le fait qu'on a pris du temps à s'intéresser à chaque personnage, chaque personnage a le droit à sa backstory, on a le droit de les comprendre, on comprend pourquoi ils sont là, et vraiment ça réconforte le fait de voir ce personnage dans cette cellule. Chaque personnage a quelque chose à raconter, et je trouve ça extrêmement bien réussi. Pour parler un peu des défauts du film, je trouve comme je vous l'ai dit que c'est un film qui est très bien fait, mais il y a quelque chose qui m'ont dérangé, il y a clairement le fait que l'intrigue de la grand-mère je l'ai trouvée assez décevant, j'en parlerai en spoiler de pourquoi, et aussi le fait qu'il y a quand même une grosse incohérence à la fin qui est assez dommage, et il y a quand même pas mal de pathos, donc cette envie de rendre les choses tristes pour les rendre tristes. Alors oui, ça marche complètement, mais il y a certaines personnes qui vont clairement être dérangées par ça, parce qu'il y a tellement de tristesse dans ce film, que certaines personnes sont repoussées par rapport à ça, et n'acceptent pas qu'un film soit aussi triste, parce que le film veut être triste, c'est le but. Des fois, t'as l'impression que le film veut plus te faire pleurer que de raconter une histoire, et je peux comprendre que certaines personnes soient dérangées par ça. Moi, encore une fois, ça ne m'a pas du tout déçu, au contraire, j'étais en larmes durant tout le film, ça m'a énormément ému, et je trouve que même sans le côté émotion, c'est un film qui est très bien fait, et la fin, je vous jure, c'était des montagnes russes émotionnelles, comme j'en ai rarement vu dans un film dans ma vie. Pour conclure sur ce film dont je peux pas prononcer le nom, c'est pour moi ce qui se rapproche le plus cette année d'un chef-d'oeuvre. Alors oui, il faut que je regarde Uncut James, je sais, et oui, techniquement, le film n'est pas sorti cette année, je le comprends bien, mais pour nous en France, il est sorti cette année. Mais en tout cas, entre la mise en scène, les personnages, les acteurs que je trouve géniaux, même si des fois, il y en a un que je trouve, il surjoue un peu, j'ai trouvé qu'il y avait quand même assez de comédie pour que ce soit pas trop triste non plus. La musique, les thématiques abordées, vraiment, tout a fonctionné pour moi. Peut-être quelques incohérences sur la fin et trop de pathétiques, mais à la limite, ça passe. Peu importe qui vous soyez dans cette vie, dans ce monde, je vous conseille ce film, ça va beaucoup vous marquer. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on se parie. J'ai beaucoup aimé la fraternité qui s'est créée durant ce film, parce qu'au début, tout le monde tabassait mes mots, il se faisait vraiment détruire par tout le monde, et c'était horrible. Et au fur et à mesure qu'ils apprennent à connaître, qu'ils se rendent compte que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de possiblement innocent, c'est quelqu'un qui ne pourrait faire de mal à personne, et au fur et à mesure, ce personnage-là va rendre tout le monde meilleur. Il y aura un personnage qui ne parlait pas trop, qui va réussir à se sacrifier pour trouver sa rédemption et sa liberté. Il va y avoir un personnage qui va retrouver un peu son côté paternel grâce à Memo. Le directeur et le colonel vont vraiment désobéir aux ordres du commandant pour justement sauver Memo, donc il va vraiment changer la vie de tout le monde dans cette cellule. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est la manière dont la gentillesse, ça propage de la gentillesse, parce que c'est tous des criminels, des meurtriers, des gens qui ont kidnappé, des gens qui ont volé, des gens qui poignardent. Et le fait d'avoir de la gentillesse, ça montre vraiment que ça propage de la gentillesse, jusqu'au fait de ramener la fille dans la cellule pour aider Memo à sentir mieux, parce qu'il est condamné à mort, et vraiment tout le monde veut l'aider. Et c'est génial comme message, que même une personne qui a tué plusieurs personnes peut montrer de la compassion quand il faut, et aussi évidemment montrer beaucoup de violence quand il faut aussi. Mais l'amour qu'a partagé ce personnage principal a rendu la vie de tout le monde meilleur. Et vraiment c'est dur, moi j'étais en larmes durant pas mal de scènes dans le film. La scène au début quand il tient la fille décédée dans le lac, ça fait énormément de mal, évidemment. J'étais pas bien parce que tu sais qu'il a incompris, tu sais qu'il va finir en prison, qu'il va se faire exécuter. La scène où il se fait tabasser, puis tabasser, j'étais pas bien non plus. Mais la scène qui m'a extrêmement touché, c'est la scène du mur, évidemment. Où t'as ce plan presque divin, où tu vois le personnage de Memo et sa petite fille, Ova, qui sont en train de communiquer à travers deux murs, mais ils s'entendent. Et t'as vraiment l'impression que c'est l'intervention divine qui les aide à s'entendre et à vraiment se réunir alors que tout les sépare. Donc quand tu vois ce mec jouer dans la cour avec des pigeons, être un peu content d'avoir des amis, et puis d'un coup il entend la voix de sa fille avec Lingo Lingo et Bouteille, t'es complètement dévasté. Moi je me suis dit, il va plus jamais revoir sa fille, c'est fini. Tout ce qu'il aura de sa fille, c'est cette voix qu'il entend à travers deux murs de béton de plusieurs mètres de haut. Et pareil, quand la fille se fait introduire dans la prison la première fois, t'es super triste parce que tu sais que c'est sûrement la dernière fois qu'ils vont se voir. Il ne sait pas qu'il va se faire exécuter, il ne sait pas vraiment que c'est le dernier moment qu'il a avec sa fille. Et ça fonctionne du tonnerre, cette compassion qu'ont eu les gardes et tout le monde de vraiment ramener la petite fille une seconde fois. Et la fois où justement la mamie meurt, et tu vois les réactions de Memo, mais encore une fois j'étais dévasté. Tu vois qu'il gueule, qu'il crie, il sait pas quoi faire, il essaie de faire vraiment la vaisselle. Il est complètement détruit par cette nouvelle. Et encore une fois, moi j'étais complètement en miettes durant cette scène. Ça vient de nulle part, il dit mamie au paradis, mamie dont vraiment ce personnage-là était clairement fou d'amour. Il aimait énormément cette personne, et justement quand elle meurt, ça le détruit. C'est l'un des moments d'acting où vraiment la rigolade s'arrête et juste il prend confiance de ce qu'il vient de se passer et c'est horrible. Et il y a un silence juste pur et que tu sens vraiment la gravité de la scène. Et c'est bouleversant, c'est clair. Mais le truc avec la mamie avec lequel j'ai un peu de mal, c'est qu'elle meurt un peu de nulle part. Il n'y a jamais de mots sur le fait qu'elle a des problèmes de santé, sur le fait qu'elle va bientôt mourir. Alors oui, il y a ces petites scènes avec la fille où elle dit qu'elle va rester avec elle jusqu'à ce qu'elle grandisse. Tu te dis que peut-être qu'elle est malade ou peut-être qu'elle va faire un AVC ou qu'elle a peur de ça. Et quand il y a la nouvelle de la petite fille, alors oui, là, ça la tue horriblement. Elle a fait un AVC et puis elle est décédée. Mais ça vient un peu de nulle part. Alors oui, c'est un raccord avec un AVC qui sort de nulle part. Mais j'aurais juste aimé une petite scène qui peut-être prévoit cette chose parce que là, t'as l'impression qu'il est morte juste pour mourir, pour rendre le film encore plus triste. Parce que si Mémo se fait tuer, si la mamie est morte aussi, bah la fille est forcément toute seule. Donc je sais pas, c'est sorti un peu de nulle part. J'ai trouvé ça un peu triste pour rien. La mort était nécessaire, mais je trouve qu'il y avait un meilleur moyen de l'amener. J'ai beaucoup aussi aimé le fait qu'il parle de cul avec Mémo. C'est qu'ils se demandent, mais comment toi t'as réussi à accoucher avec une femme ? C'était du mariage forcé. Ils ont eu une fille, la mère est morte justement, la pauvre, durant l'accouchement. Mais j'aime bien le fait qu'ils aient abordé cette idée parce que tout le monde y pense. Tu dis mais attends, quand même, c'est un peu bizarre. Je dis pas que c'est impossible, mais t'as quand même envie de savoir comment il a eu une fille et d'où ça vient. Parce qu'au premier abord, tu dirais que c'est impossible pour lui de trouver une femme, une copine et ensuite d'avoir un enfant. Pour revenir à la scène de la pondaison, quand Mémo réalise qu'il va se faire pendre, quand il fait un dernier câlin à sa fille et tout le monde essaie de lui mentir en lui disant non t'inquiète, tu vas revenir. J'étais dévasté encore une fois, ce film a failli me détruire pour les semaines qui viennent. Mais ça va, ça s'est rattrapé sur la fin. Parce que quand la scène de la pondaison est arrivée, tu vois que tout le monde est triste. Moi, j'étais en train de pleurer et être en hyperventilation devant mon écran de l'ordinateur. J'étais en train de mourir, c'est clair. Et quand la scène de la pondaison arrive, je me suis dit, j'étais un peu soulagé. Je me suis dit, c'est fini, je peux finir ce film de merde. Et j'étais mort, j'étais au bout de ma vie, j'étais en larmes, j'étais en train de souffrir. Et quand tu comprends vraiment le processus derrière le fait que Mémo n'est pas mort mais que l'autre monsieur s'est sacrifié pour lui, t'es tellement soulagé, t'es tellement heureux. Tu comprends l'idée, tu vois qu'il s'est sacrifié pour Mémo mais t'es tellement joyeux, c'est incroyable. J'ai failli me dire que jamais je préfère la critique de ce film parce que j'étais dévasté. Puis la scène est arrivée où tu dis, yes, il a encore envie à pouvoir vivre avec sa fille toute sa vie. Ils vont être contents dans un autre pays ou une autre ville, peu importe. Et ils vont vivre une meilleure vie. J'étais tellement satisfait de ça que tout le monde les aide à faire ce plan parce qu'ils méritent vraiment pas la mort. Qu'ils se rendent compte que ce déserteur qui est mort, ça sort de nulle part, c'est pas normal. Alors oui, il y a une incohérence par rapport à ça. C'est que je pense que le commandant, d'ailleurs le commandant, je le répète, super jeu d'acteur, il symbolise le chagrin et l'autorité. J'ai adoré. Mais je pense que le commandant aurait aimé voir le corps de Mémo au minimum. Il avait peut-être besoin de cette conclusion-là et je trouve qu'il y a une certaine incohérence par rapport à ça. Pour quelqu'un qui était aussi motivé de voir la mort de cette personne, je pense qu'il aurait voulu au moins voir le corps. Donc après, il y a peut-être une excuse par rapport à ça. Mais une phrase par rapport au fait qu'il a été incinéré ou un truc comme ça ça aurait suffi pour rendre les choses différentes. même si pas sûr que l'incinération soit préconisée dans la culture musulmane ou même turc d'ailleurs. Donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une petite incohérence. Est-ce que ça m'a dérangé ? Non, parce que ça donnait beaucoup de signification à la petite boîte à la fin et au début du film. Ou au début tu dis putain c'est Mémo qui lui a donné ça avant de mourir. Et quand tu comprends que le père est possiblement encore en vie, tu le vois pas parce que c'est genre 30 ans plus tard. Mais au moins tu sais qu'elle a vécu une belle vie et qu'elle va se marier et que ça se passe très très bien. C'est clairement émouvant et je suis content de cette fin. Je suis content qu'il y ait une sorte d'happy ending parce que je n'aurais pas pu assumer la tristesse du film. Clairement je n'aurais pas pu. Donc je ne sais pas si c'est différent des autres versions du film qu'il y a en Corée par exemple. Mais pour moi c'était satisfaisant. Ça a rendu une soirée de merde ou une assez belle soirée au final. Et évidemment pour ceux qui n'ont pas vu le film conseillez-leur de regarder ce film. C'est un super film que moi j'ai personnellement adoré. Pas sûr que cette critique soit regardée par beaucoup de personnes. Un film turc ça n'intéresse pas énormément mais je voulais en parler parce que j'ai adoré ce film. Et vu que c'est sur Netflix c'est possible d'accès pour quasiment tout le monde. Et je le conseille énormément. Donc pour changer cette fois-ci mettez-moi dans les commentaires votre scène préférée du film. La scène qui vous a le plus ému. Comme d'habitude pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne pensez à la soutenir gratuitement grâce au Nia du Tip ou en faisant un don en regardant de publicité ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et salut à tous !